Bonjour à tous, c'est Sophie et aujourd'hui pour mon premier tutoriel en français je vais vous montrer comment maquiller un papillon rose. Je vais commencer par maquiller à la couleur de base des ailes du papillon. J'utilise pour cela une éponge coupée en deux et la couleur argentée. Je tire la couleur vers le haut pour définir la forme de l'aile du papillon et ensuite je tapote sur la surface pour bien la couvrir. Les ailes du bas du papillon sont légèrement plus courtes et aussi plus arrondies mais la technique est la même. Je tapote avec mon éponge à l'endroit voulu jusqu'à ce que j'obtienne une consistance bien opaque. Je vous conseille de garder les ailes de votre papillon assez petite car quand les ailes couvrent tout le visage ça donne une impression finale beaucoup moins élégante et raffinée. J'utilise maintenant une autre éponge avec la couleur rose et je m'efforce de mettre cette couleur seulement sur les bords externes de chaque aile. Je tapote donc la couleur à l'endroit voulu et ensuite quand j'ai assez de couleurs sur la peau je retourne mon éponge et j'utilise la surface sèche pour m'assurer qu'il y a un joli dégradé entre les deux couleurs. Pour cette étape il va falloir vous assurer que votre éponge n'est pas trop mouillée c'est à dire que vous n'avez pas trop pris de couleurs et d'eau et aussi il va falloir travailler assez rapidement parce que si la couleur de base c'est à dire l'argenté a déjà complètement séché vous aurez beaucoup de mal à obtenir un joli dégradé. Si vous souhaitez ajouter des paillettes c'est le bon moment pour le faire car la couleur de base n'est pas complètement sèche j'utilise moi-même des paillettes rose que j'applique seulement sur la couleur rose. Pour les contours j'utilise une couleur bordeaux que je vais appliquer avec un pinceau rond de la taille 3 cela commence par un trait en forme de goutte d'eau qui est suivi par une sorte de crochet ensuite trois gouttes d'eau suivi par une petite goutte d'eau et un crochet et enfin une dernière petite goutte d'eau au coin de l'oeil. Je prends maintenant un pinceau en forme de langue de chat et je tire la couleur bordeaux en direction du rose clair. Pour l'aile inférieure je reprends mon pinceau rond et je fais une longue goutte d'eau une autre en haut suivi par un crochet trois petites gouttes d'eau et je ferme le crochet ce qui termine l'aile. Ensuite je prends mon autre pinceau et encore une fois je tire la couleur en direction de l'intérieur. J'avais oublié cette étape tout à l'heure quand j'avais mon pinceau rond mais je rajoute maintenant un petit trait suivi d'un ovale en direction de la bouche pour finir l'aile. Regardons encore les différentes étapes cela commence par un long trait en forme de goutte d'eau qui est suivi par une forme arrondie que j'ai appelé tout à l'heure un crochet qui va vers l'intérieur. Ensuite trois petites gouttes d'eau qui vont également vers l'intérieur puis une goutte d'eau suivie d'un crochet où on pourrait dire que ça ressemble à la forme d'un U et cela termine l'aile supérieure. Je prends ensuite mon pinceau en forme de langue de chat et tant que la peinture bordeaux est encore mouillée je tire cette peinture vers l'intérieur pour créer un joli dégradé. L'aile inférieure commence également par une longue goutte d'eau. La mienne était un peu courte donc je l'ai rallongée. Ensuite je fais une autre longue goutte d'eau en direction du coin de l'oeil. Celle-ci est connectée à un trait en forme de crochet. Ensuite je fais trois petites gouttes d'eau qui vont vers le haut et je connecte la première goutte d'eau que j'avais fait à un crochet. Ensuite je fais cette petite extension de l'aile qui se termine par un ovale en direction de la bouche. Encore une fois j'utilise la méthode du pinceau sec pour obtenir un joli dégradé entre le bordeaux et le rose. Je reprends maintenant mon petit pinceau rond avec ma couleur bordeaux et je forme un rond entre les deux sourcils. Le corps du papillon c'est en fait un petit trait de forme un peu arrondie et pour les antennes je fais tout simplement deux petites gouttes d'eau qui sont assez fines et qui sont dirigées vers l'intérieur du visage. J'utilise toujours le même pinceau mais j'ai pris cette fois-ci la couleur blanche et je forme des petits points sur la partie extérieure de chaque aile c'est à dire sur la couleur bordeaux et je forme des petits groupes de points de tailles différentes ce qui est beaucoup plus esthétique que de faire des points qui ont tous la même taille. Et si vous avez encore un peu de temps vous pouvez maintenant avec le reste de couleur blanche sur votre pinceau rajouter quelques accents sur le corps du papillon et sur les ailes en faisant de petites lignes blanches sur le côté. Si vous voulez que vos lignes restent vraiment petites et délicates, utilisez seulement la pointe de votre pinceau. Il ne reste maintenant plus qu'à rajouter un peu de rouge à lèvres, j'utilise la couleur rose que j'applique avec un pinceau mais si je faisais ce maquillage lors d'un événement ou d'une fête j'utiliserais certainement un coton-tige pour appliquer la couleur ce qui est beaucoup plus hygiénique. Et c'était donc la dernière étape, j'espère que ce tutoriel de maquillage vous a plu et je vous dis à très bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada